Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, voyageurs. Oh, ça nous sera utile. Bon. J'espère que Tyr a eu le temps de retrouver une certaine stabilité. Espérons-le. J'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis, mais c'était fugace. Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres, ni aux prophéties. Je peux le comprendre. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire. Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Yotunheim ? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok, alors je les crois. Encore faut-il convaincre Tyr d'y croire lui-même. Mon bon Kratos, il faut que je te parle. Parle. Si tu as un jour besoin de mes services et que je suis absent, j'ai installé ces carillons fort pratiques pour que tu puisses m'appeler. Tu n'auras qu'à les frapper d'un lancer de hache et j'accéderai à ta requête. Veux-tu bien procéder à un lancer d'essai ? Magnifique lancer, mon bon Kratos. Ta maîtrise est totale. Bien, tu sais comment me joindre à présent. Cela dit, je serais ravi de t'écouter si autre chose te préoccupe. J'ai une question. Merveilleux ! Je me réjouis toujours de satisfaire les curieux. Derrière la corniche, à côté de l'accès mystique, j'ai aperçu des dragons. Des dragons ? Oh mais non, Jonathreus, ce sont des leanworms, la portée de Nithog. Nithog ? C'est leur mère ? C'est exact ! Elles jouent également un rôle essentiel dans le cycle de vie d'Igdrasil. Moi, je m'occupe des branches en haut, pendant que Nithog ronge les racines en bas pour contenir la pousse de l'arbre. Un équilibre délicat. Donc ils sont gentils ? Eh bien, ils ne sont pas aussi aimables que moi, mais tant que vous les laisserez en paix, ils ne devraient pas faire preuve d'hostilité. Nithog est une sévère matriarche, aussi déterminée à protéger sa progéniture qu'à lui inculquer la discipline. Voilà qui semble... Familier. Mon bon Kratos, mes amis, nous nous reverrons. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Ah, content de te revoir, jeune homme. Viens m'aider, si tu veux. Oh ? Oui ? Dis-me quand tu veux, Kratos. Prends ton temps, le Rangoon en sera créé. Rélicite une centimètre. Oui. Je vais laisser les émotions propres dessus là-bas. Parfait. Au-delà. 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 Je te déçois, n'est-ce pas ? J'ai jamais dit ça. Tu es trop gentil pour ça. Je n'ai pas renoncé à te convaincre. Oh. Pourtant, tu devrais. Cette idée... Atreus ! Mange ! Oh, doucement. Doucement. Merci. Régalez-vous. Bon appétit, mes amis. Mouais. Je demande à voir. Voilà pour toi. Un repas digne d'un champion. Assez. J'ai dit que nous n'en parlerions plus. Oui. Pardon. Je ne pensais pas à mal. Euh, je ne l'ai pas mal pris. Ce n'est qu'un mot. Un mot qui trouble ton jugement. Alors, tu crois vraiment que ça ne veut rien dire ? Après tout ce que Mère nous a fait faire ? Tout ce qu'on a vu à Yotunheim ? À quoi ça servait ? Tu ne te poses pas la question ? Si, tous les jours. Mais je refuse de croire que son but était de t'inciter à prendre des risques inconsidérés. Mais si les géants comptaient sur moi ? Quel géant ? Moi, je compte sur toi. Ta prudence. Ton jugement. Mais... Je veux que tu penses comme un homme et plus comme un enfant. Et si la venue de Loki dans le bois de fer était la seule... Et Atreus. Mon fils. Et personne d'autre. C'est bien compris ? Ça m'a coupé l'appétit. Pardonne-moi, Kratos. Mes paroles étaient mal choisies. Tu devrais manger. C'est une ancienne coutume ? Un rituel quasi quotidien ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi parlerait-on de Loki et du champion et du bois de fer si rien n'est vrai ? Il est si... Tu veux que je te donne le meilleur conseil de ta journée ? Peut-être même de ta vie ? Va dormir. C'est là que les troubles de l'esprit se résolvent d'eux-mêmes. Ouais. Super, dormir. C'est une bonne idée. Je suis sincère. Moi aussi. Maintenant, sors de ma chambre. Je ne suis plus là. Le bois de fer. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Le bois. Sous-titrage ST' 501 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 Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère Non Mais nous sommes des dieux On a le droit de faire Tout Ce qu'on veut Pitié, 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 non ! Pourquoi ça m'arrive ? Il coûte bien mieux que celui de maman Pitié, arrête ! Sous-titrage ST' 501 C'est quoi cet endroit ? Tout doux ? Tout doux ? Eh ! Où est-ce que tu vas ? Que je te suive ? D'accord, on se verra de l'autre côté, c'est ça ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Est-ce que tu me comprends ? Oh ! Salut toi ! Bon, où est-ce qu'on va ? D'accord Je faisais un rêve très étrange et puis je me suis réveillé ici Est-ce le bois de fer ? Sais-tu comment je suis arrivé là ? J'ai rêvé jusqu'ici ? Remarque Ça ne peut être que ça Puisque je suis là Une odeur ? Quelle odeur ? Ah ! Ça doit être Fenrir que tu sens J'aurais voulu qu'il soit là Mais vous êtes nombreux, hein ? C'est quoi cette odeur ? L'air ici est... Je ne sais pas Plus doux ? C'est peut-être ces arbres Vous me le diriez si vous vouliez me manger C'est une plaisanterie Hein ? Je n'avais encore jamais vu de forêt comme ça Par ici ? Je ne l'ai pas encore terminé La peinture provient de l'écorce des arbres du bois de fer Elle absorbe les souvenirs de la forêt Ainsi la peinture s'en souvient elle aussi Des souvenirs du passé Ou du futur ? Je n'aimerais pas le tâcher de son C'est vraiment toi ? Euh... Tu sais qui je suis ? Qui y a-t-il ? Je crois que j'ai attendu ce moment toute ma vie Tu es plus étrange que je l'imaginais Oh ! Excuse-moi Euh... J'ai été blessante ? Un peu Quelle idiote Je suis déjà en train de tout gâcher C'est que tu es la première personne à qui je parle Depuis vraiment très longtemps, tu vois ? Et... étrange, ça peut être bien ? Euh... merci Recommençons Je suis Angerboda Tu dois avoir beaucoup de questions ? Euh... oui, où sommes-nous exa... Bien re-suivre ! Tu auras les réponses que tu cherches Enfin, quelques-unes Quand... quand tu dis que tu me connais Je te l'ai dit Tu auras les réponses que tu cherches, Loki Euh... oui Ce n'est pas... ce n'est pas ton nom ? Si ! C'est bien mon nom Je suis Loki Tola... Waouh... Par ici ! Je... je vais me débrouiller Alors, où suis-je exactement ? Il y avait cette brume étrange Oh ! On dit que l'utente garde peut être déstabilisant Mais tu ne crains rien dans le bois de fer Mais... je croyais que le bois de fer n'était pas réel Mais... je croyais que le bois de fer n'était pas réel Mais... je croyais que le bois de fer n'était pas réel C'est malin, non ? Odin ne cherchera pas la forêt des géants s'il pense qu'elle n'existe pas vraiment La forêt des géants... C'est ainsi que certains l'appellent Qu'est-ce que c'est ? Une broche Elle est grande ? Par rapport à... Je croyais que les géants n'étaient pas vraiment... géants Et... tu fais quoi ici ? Je peins, je furette, je survis, je préserve ce que je peux Mais... pourquoi tu m'attends, moi ? Parce que c'est mon destin... de te révéler le tien Attention ! Je te couvre ! Je te couvre ! Je te couvre ! Je suis de la même hauteur ! Hé ! Est-ce que ça existe ici ? Tu sais ce que c'est ? Bien sûr ! Je serai juste au-dessus, continue dans la même direction C'est une cote de maille ? Je me demande ce que Brock et Sindri en penseraient Qui ? Oh, c'est... un peu comme... des oncles ? Un peu ? Les géants de Midgard sont étranges Ce sont des nains, en fait Ça reste étrange Il y a des cauchemars ici aussi ? C'est une cote de maille C'est une cote de maille C'est une cote d'arrivée C'est une cote d'arrivée C'est pas mal. Merci. Euh... quoi ? J'ai l'impression que tu t'en sors bien. Ah ! Oui. Ne t'en fais pas. Tiens, Alpha ! Comment ça se passe ? Super ! J'ai rencontré une autre géante. Et elle pourrait détenir mon destin. Quoi ? Euh... non, rien. Je suis seulement content de te parler. D'accord. Tout se passe bien, non ? Oui, je suis… dans une forêt magique qui n'existe pas, et je parle à une autre géante qui est très… Ah, vrai. Tiens, Alpha ! Je te tiens. Je me suis pas encore fait à ce nouvel environnement. Où est-ce qu'on va ? Ma mère a consigné ses visions, ses prophéties. J'ai pensé que t'aimerais les voir. Où sont tes parents ? Ils sont pas là. Est-ce qu'ils sont… Hé, je sais que t'as beaucoup de questions, mais… Pas celle-là. D'accord ? Désolée. Loki ! Je m'en occupe. Attends, c'est bien. Lâche-le ! Dernado ! Je m'en occupe. Je m'en charge. Tu te défends bien. Comme un champion, je dirais. Merci. Euh… Toi aussi. Est-ce que tu peux m'aider ? Oh, bien sûr. Attends. Vas-y, à toi. Wow. C'est le médaillon de Itty. On fait la course ? Quoi ? Partez ! Ok. Je peux ralentir. Je peux ralentir ? C'est parti ! Mais je connaissais déjà le chemin. C'est un peu de la triche. Qu'elle seule vûme ! Je connais ces bêtes. Alors tu sais comment les battre ? D'habitude, c'est beaucoup plus calme ici. Je dois être Bernie ? Non, tu es Loki. C'est parti ! Attends ça ! Nous sommes presque au frais que ma mère a rapporté les visions de Groa. C'était sa façon à elle de veiller à ce que notre peuple vous laisse une face, malgré tout ce que les As nous infligeaient. Oh wow ! Tu verras tout un tas de palourd d'eau aujourd'hui. J'espère bien. Ici. T'oh là ! Ça ne serait pas de la magie vanne ? De qui tu crois qu'ils la tiennent ? Nous y sommes. C'est ici que tu vis ? Par ici. Hé, mais… c'est ma fresque. Je voulais justement la revoir. T'es prêt ? Oui. Je suis prêt. J'ai déjà vu ça, où les cendres de mer sont dispersées. C'était sur un mur. Tout était déjà arrivé. Exactement comme prévu. Mais… cette partie était abîmée. Ah, c'est nous. Qu'y a-t-il dans le sac ? Je me demande qui il est. Attends. Non. 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 Ça ne va pas. Ça ne peut pas être vrai. Oh non. Non, non, non ! Non, c'est pas réel. Le bois de fer n'est pas réel. Luton de garde non plus. Rien de tout ça existe ! Ok. Eh, eh, eh ! Wow, wow, tout va bien. Tout va bien. Eh, ça va, Amélie. Tout va bien se passer. Eh, regarde-moi. Eh, 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 eh ! Eh, calme-toi. Respire. Ça va. Respire, ça va. Eh, eh, respire. C'est bien. Très bien. Tu vois, tout va bien. Doucement. Reprends-toi. Ça va. Tout va bien. Désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, ne t'inquiète pas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça ? Ça arrive à tout le monde ? Pas le côté loup, mais avoir peur de son propre avenir. Ça peut pas être mon avenir ! On voit que je serre Odin et que mon père meurt ! Et ça, c'est impossible ! Si, c'est même le seul déroulement possible ! Plus vite tu l'acceptes, mieux c'est ! Désolé, c'était un délicat. Écoute. Essaie de ne plus y penser pour l'instant. Oublie ton avenir. Oublie Loki. Tu es un géant. Et... À l'évidence, tu développes des pouvoirs que tu ne comprends pas encore. Marchons un peu. Tu peux m'aider dans mes tâches et je peux... t'apprendre... des trucs sur les géants. Allez, viens. Oublie Loki. J'aurais besoin de ton aide. Qu'est-ce que c'est ? Tiens, suis-moi. Où est-ce qu'on va ? Nous allons chercher à manger, planter des graines, toutes mes tâches quotidiennes. Mais d'abord, je dois te présenter quelqu'un. Qui ? Je te présente Yala. Salut Yala. Ravie de te rencontrer. Oh ! C'est une belle bête, hein ? Allez, monte ! Tout doux... Ganga. Donc... Tu es sans doute au courant pour le... Champion des... Oui. Est-ce que... Tu préfères que je t'appelle comme ça ? Non. Je préfère Loki. D'accord. Champion. Et... Où as-tu dit qu'on allait déjà ? Nous devons cueillir des fruits. En suivant la rivière, on devrait en trouver. Ces fleurs là-bas. Des silences. Euh... D'accord. Non, c'est leur nom. Elles poussent uniquement à Yotunay. Ma mère et moi faisions des siestes à l'intérieur quand ma grand-mère et elle se disparaient. C'était le seul endroit où on peut trouver. Ah ah ! En voilà un. Cueillons-le. C'est pour qui ? Il faut bien que les loups mangent, non ? C'est la première fois que je vois ces fruits. Ce sont des verres-bulbes. Ma mère m'en faisait manger un par jour. Pour la force. Par contre, leur goût est plus trop. Ça a marché, on dirait. Je te demande pardon ? On dirait qu'elle t'aime bien. Ah ! Je vois. Lui, tu peux le cueillir ? Je l'ai. C'est loup. Tu prends soin d'eux ? Bien sûr. Ce sont mes amis. J'ai hâte de les rencontrer. Combien de ces fruits te faut-il ? T'es pressé de partir ? Non, mais… Je dois sauver mon père maintenant, apparemment. Loki, nous avons le temps. Je vois un fruit, là-haut. Alors allons là-haut, dans ce cas. Euh… Attends, tu me parlais à moi ou au Yak ? Voilà… Je vais t'aider. Merci. Je t'en prie. Après toi. Écoute, je sais qu'on s'amuse bien, mais on devrait peut-être parler de ce que tu as vu sur la fresque murale. Ce que j'ai vu n'arrivera pas. Je m'allierais pas à Odin si je devais perdre mon père. S'il y a une chose que ma mère m'a apprise, c'est que ses prémonitions ont tendance à se réaliser, d'une façon ou d'une autre. Moi, mon père m'a appris à... fermer mon cœur à la douleur. Mais... je peux pas... pas cette fois. C'est trop haut. C'est trop haut. Tu sais... j'ai bien pensé à aller à Asgard. Mais... je ne le ferais pas. Ah bon ? Mon père ne m'aidait pas à comprendre mon destin. Mais quand j'ai vu Odin seul à seul, il était prêt à m'apprendre. Si tu étais seul avec Odin, il aurait pu te tuer facilement. Enfin... pas si facilement. Montons sur cette cormiche. T'as qu'à vous prendre une vieille. Encore un fruit. On en a pas besoin, mais prenons-le quand même. Comment tu sais qu'ils sont mûrs ? Mes parents me l'ont appris. Ce n'est pas facile à deviner. Donc, c'est que tu ne peux pas prévoir tout ce qui va se passer ? Seulement les choses. Tiens ! Yala ne peut pas passer ceci. Ça y est. Allez, ma belle ! Ta ? T'attends... Trouver ses ingrédients, nourrir tes animaux... Tu fais ça tous les jours ? Oui. Sinon, ils mourraient. C'est beaucoup pour quelqu'un de ton âge. Notre âge. Euh... Oui. Une des dernières choses de mon père m'éconçue... C'est qu'il était désolé de n'avoir pas pu me protéger. Et que j'ai eu à grandir si vite. Au moins, tu as eu des excuses. Les pères savent manier les mots, hein ? Jolie vue. Oh, attends un peu. Il y a mieux. Tu sais, peut-être qu'Odin voulait utiliser. Ou alors, ce n'est pas ce qu'on croit. Et c'est peut-être moi qui me sers d'Odin. Oh, tu maîtrises l'art de la ruse ? J'ai menti à mon père plusieurs fois. Ah, un maître du subterfuge. Les verbulbes vont dans ce seau. Dis, si j'ai besoin de... disons, réparer mon arc, je peux... J'ai tout ce qu'il faut dans mon armoire à outils, de ce côté. Tant que j'y pense, il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Retrouve-moi auprès de Yala quand tu voudras y aller. On peut rester ici encore un peu ? Aussi longtemps que tu voudras. Jolie ! Jolie ! Hé, c'est quoi celle-là ? Je l'ai peinte avec ma grand-mère. Je n'étais pas très douée. Ungerboda, tout à l'heure tu as dit que Lutongard peut être déstabilisant. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu connais Ymir ? Le premier des géants. Il est mort il y a longtemps, non ? Tu es par Odin. Oui. Odin a détruit tout ce qu'il restait de lui, excepté une chose. Ses rêves. Odin était incapable de les atteindre, et ils sont à nous. Celle-ci est couverte ? Oui, elle n'est pas prête à être vue. Sauf peut-être par Yala. Ça ne peut pas être si laid. Je te la montrerai peut-être un jour, mais... pas cette fois. Seulement trois couleurs ? Où sont les autres ? C'est tout ce qu'il faut. Je les mélange pour faire les autres. Est-ce que c'est une autre de tes peintures ? Elle est jolie. Mouais, j'ai fait mieux. C'est pas la meilleure. Moi, elle me plaît. Et maintenant ? Bon, ensuite je cueille généralement les mains de racines que je mélange avec. Enfin, à moins que tu veuilles toujours partir. Non, je peux rester. Je... je veux rester. Tu sais, je peins aussi. Enfin, je dessine. Que dessines-tu ? Toutes sortes de choses. Des monstres. Des artefacts. Tout ce que mon père et moi croisons dans nos voyages. Ton père est un artiste aussi ? Non. Il y a des racines par ici. Tout doux, ma grande. Ça va aller. Tu n'as pas un animal qui pourrait... Aller plus vite. Pardon, Yala. Bien sûr que si. Mais il ne pourrait pas nous porter tous les deux. C'est plus simple comme ça. Hum. Je comprends. Je m'occupe de celle-là. Il y en a une autre plus loin. Ne prends que ce dont tu as besoin. Tu vois ? Tu n'as pas besoin de ça. Les racines se détachent toutes seules. Voilà. Prenons-en juste un petit bout. Tu tournes et tu tires. Comme ça ? Exactement. On arrive ! On arrive ! D'autres racines par ici. Elle ne m'aime vraiment pas, hein ? Mais si. Seulement, à part moi, la seule autre personne qu'elle ait connue... Droger, sur la crête ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je te couvre ! C'est parti ! Tout va bien ? C'est bizarre, quand je me change... Je... je perds tout contrôle. Est-ce si dérangeant ? Au moins il y a des racines ici... Ramasse-en pendant qu'on cherche une sortie. Pas de couteau, tu te souviens ? Ah... Oui. On ne sera pas venus là pour rien. Je te couvre ! C'est parti ! Je te couvre ! Non ! C'est parti ! C'est parti ! Bon. Je devrais arrêter de tirer sur des racines. Ce n'est pas ta faute. Tiens, on dirait qu'un passage s'est ouvert de ce côté. Rattrapons vite Yala avant que d'autres n'arrivent. C'est parti ! Tout va bien. Et toi alors, Loki ? Que ressens-tu quand tu te transformes ? Seulement... De la colère. Une part de toi a libéré le loup avec cette colère. Peut-être dois-tu trouver la part qui lui aidera ? Comment ? Tu peux combattre avec toutes sortes d'émotions dans le cœur, pas seulement la rage. Si la rage le fait sortir, une autre peut t'aider... à être toi. Euh... Où il va, ce pont ? Attends. Tu trouves ça drôle ? À vous. Peut-être. On est rentrés. Oui. Allons déposer ses racines dans le seau plus loin à gauche. Ensuite, j'aurai une dernière chose à te montrer. Tout va bien ? Oui, mais... On devrait retourner du côté de l'eau. Par ici. Ça te dérange pas si on reste encore un peu ? On pourrait... Je sais pas... Réparer des choses ? Oui. Tu peux te changer en un animal, toi ? Pas encore. Mais toi, ça doit être lié à ta nature de Dieu plutôt que de géant. Ah. Mais merci de me le rappeler. Pardon. Le tunnel sur ta droite, y'a là. C'est par là qu'on va. pour moi assourdager. Qu'avoir guidé pour, qui la ou Δu. Je pensais, pas si tu lui n'avais pas la taille de Joe. Peut-être que ça prend une même ajoutée . Eh ! Je vous envisage au snow parce que c'estDAY ? Je言 peux gagner à partir de cette vie. Allez ! Viens, Alfa ! Dis… J'ai cette âme dans ton couteau. La quoi ? L'âme. Il y a une âme dans ton couteau. Tu ne me laisseras pas ? Non ? Qui est-ce ? Peut-être que tu ne devrais pas t'en servir avant de me défrouvrir. Comment… Je ne suis pas du genre à voler l'âme des jambes. C'est trop souvent du temps Ayala pour arriver. Par ici, Loki. Oui ! Que fais-tu ? Ça me vide l'esprit. J'essaie de faire le plus de rebond possible. Tu veux essayer ? Ça a l'air facile. Oh ! Tu veux que je t'aide ? Non, je crois que j'ai compris. Voyons voir. Euh... Tu te moques de moi, maintenant. Je me moque pas de toi, je... Vraiment ? Je ris de la situation. D'accord, oui. J'ai peut-être besoin d'aide. Tu y arriveras. Lance-le à plat. Il faut trouver le bon moment où lâcher la pierre. D'accord. Regarde ça. Appelle le loup, Loki. Mes sous-trends font brûle. Loup ! Attrape ça ! D'est ce que ne dit ? Ya ?? D'accord. Ça marche ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh, je voulais te demander, ta mère avait des visions, les géants peuvent-ils tous prédire l'avenir ? Certains, en rêve. Hé, oui, j'ai rêvé de Thor il y a peu. Thor ? Et c'est arrivé, il est venu chez nous. Quoi ? Vraiment ? Ça ressemble un peu à un cauchemar. Oui, un peu. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Les Lucioles ? C'est dangereux. T'es adorable. C'est joli. Oui. On arrive juste à temps. Pourquoi ? Oh, waouh ! Je sais que ça a pu être... étrange, de bien des façons. Mais... je suis contente que tu sois venu. Moi aussi. Maintenant que je sais comment venir jusqu'ici, je peux venir te voir quand je veux. D'accord ? Quand ? Je ne sais pas. Quand ce sera plus calme. Tu veux dire... Tu es le Ragnarok ? Oui. Bien sûr. Je crois que je serai pas débordée. Allez, Nagrande. Tu peux y arriver. Y a quoi en haut ? Un raccourci. C'est bien. Tu vas y arriver, Yala. Je crois en toi. Laissons Yala souffler. Je pensais à ce que j'ai dit. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment douée. Essaierais-tu de me réconforter ? Oui. Ça fonctionne ? Redemande-moi à ta ronde. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce que... Tais-toi. Il est trop tard pour te plaindre. Maintenant. qui était-ce ? Grilla... non 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 Que vite s'il est arrivé. Je ne sens… rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit ? Que vas-tu faire ? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi. Attention, ces créatures vont vite ! Oui, j'avais vu ! J'ai enterré trop de loups cet hiver ! J'ai enterré trop de loups cet hiver ! Si nous rencontrons Grilla, nous fais rien de trop radical s'il vous plaît. – Pourquoi ? – C'est ma grand-mère. – Quoi ? – Elle n'a pas toujours été ainsi. Quand elle a su que mon père ne ferait rien pour contrer son dessein, car… Oui, je vois. Nous allons devoir trouver un moyen de passer. Peux-tu voir quelque chose de l'autre côté ? Je regarde. Je n'ai pas eu. L'air pas ! Où est-il, vert ? Je veux le faire où, ça ? C'est parti ! Je m'enchaîne. Est-ce que beaucoup de géants ont vécu ici, au fil du temps ? Tu t'interroges sur ta mère. Elle a vécu une vie entière avant de m'avoir. Et j'en ignore tous les détails. Je regarde. Je ne sais rien à ce sujet. Ta mère a quitté la voie des géants bien avant ma naissance. Lata, file ! C'est la maison de Grilla. Pas de lumière. Elle doit être allée relever ses pièges. Mais il peut y avoir des animaux à l'intérieur. Nous devons faire vite. Il y a une autre entrée, là-haut. Nous devons trouver un moyen d'y arriver. On peut sûrement monter sur ce côté, mais je ne pourrai pas la traversée. Tiens le pas ! Ne bouge pas, je vais te prier un passage. Et Grilla, pourquoi a-t-elle besoin des âmes de tous ces animaux ? Elle peut vivre des instants de leur vie, et se sentir libre. Le souffle du vent sur leurs poils lorsqu'ils courent, ne penser qu'à chasser et trouver un abri pour dormir. Rien n'est vrai. Oh. Chut ! Grilla est toujours dehors. Tout est tellement grand ! Où est le loup ? Il y a une porte menant au sous-sol ici. Elle y enferme peut-être les animaux ? La clé est dans la serrure. Il n'y a plus qu'à la tourner. Loki ! Hé ! On connaît mon avenir. Il n'y est pas question de se faire tuer par ta grand-mère. Ça ne veut rien dire. Presque ! Ça y est ! Je crois que j'entends quelque chose respirer. Moi aussi. Mais je n'entends pas leur voix. Je ne veux pas. On doit trouver un moyen d'aller là-bas. Voilà. Je ne ressens rien, comme pour l'autre. Elle a pris son âme. On ne peut rien faire pour lui. Tiens ça. Qu'est-ce que tu... Il n'y a pas un géant que tu aimais pas trop ? Quoi ? Non, rien. Celui-là. Non. Arrête. Ta mère a dit que je saurais quoi faire. Oui, le moment venu. Je viens de te les donner. T'as raison, mais... Ils ne peuvent pas rester cachés, non ? Faut pas le laisser mourir comme ça. Tu es sûr ? Non. En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. D'accord. On essaie ensemble ? Vecchia. Vecchia. Quoi ? C'est tout ? Il va où ? Ça a marché ? Je... J'en sais rien. Tiens. Quoi ? T'abandonnes déjà ? C'est ta responsabilité ? Non, c'est pas ça. Vraiment. C'est juste... Qu'il vaut mieux que tu les gardes. Loki. Tu en es certain ? Je m'appelle Atreus. Je m'appelle Atreus. D'accord. Repartons. Il faut remonter les escaliers. Désolé, je voulais pas... Nous devrons sortir par où nous sommes entrés. Elle ne doit pas savoir qu'on est venus. Nous remettrons cette tasse à sa place en passant. Nous devons fermer la porte. J'arrive. J'arrive. Cache-toi ! Arrête de gémir. Dans un instant, tu auras tout oublié. Non ! Mais elle veut te tuer ! Non, parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va mal. Tu sais... Tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme ? Ça n'apporte que de la tristesse. Je t'en virerai presque. Regarde. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire désormais. Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûre de toi ? Non. Mais on peut pas rester cachés là. Vas-y. Eh, grand-mère ! Tu étais prévenue. Je t'avais interdit de revenir. Cause toujours, regarde-moi. Il y a tant de choses que j'ai oubliées. Mais tu refuses d'en faire partie. Les choses pourraient se passer au fondant. Sorak Baroque approche. Ne préfères-tu pas qu'on affronte ensemble ? Qu'est-ce que le destin nous a jamais apportés ? Qu'est-ce que le destin de ta mère nous quitter si tôt ? Celui de ton père ! Côté, c'est ça ! Je ne t'abandonnerai pas ! Oh oui ! Tu n'es pas venue seule ? Loki ! Loki ! Mais, laisse-moi ! Sortez de chez moi ! Par ici, suis-moi. Par ici. C'est ça ! Courez ! Monte par là. On peut rejoindre la cuisine. Où êtes-vous ? T'es sûre de vouloir y retourner ? Je te le dis. Je vous entends. Oh ! Là ! Il faut détruire ce chaudron ! Tu peux traverser ? Où es-tu ? Tu te caches ? Tu aurais dû rester... avec tes peintures, Camille ! Ne touche pas à ça ! Le champion des Yotnar ! Dans ma modeste demeure. Tu en profites avant que ton père fasse l'arme à gauche ? Ne parlez pas de mon père ! Tu seras barbée en la quai d'Oda ! Taissez-vous ! Ce sera un si bon père ! Il devra oublier le tien ! On n'a rien de temps ! Taissez-vous ! Pringan, des clandons ! Pourquoi me tourmente-tu ? Camille ! Il faut que ça se aide ! Maintenant, attaque le Chaudron ! Pourquoi ? Es-tu venu ici ? Il va où, ça ? Non ! Va-t'en ! Je dois pas rester au sein ! Vous êtes des géants minables ! Tous les deux ! Vous êtes bougies, là-bas ! Ça l'assommera peut-être si je la touche ! Elle est la chômette ! J'ai honte d'être ta grand-mère ! J'ai honte d'être ta grand-mère ! Arrête ! Ne cours pas ! Vous ne toucherez pas à mon Chaudron ! Vous ne le détruirez pas ! Tu ne t'es pas vraiment pas ! Tu ne t'es pas tellement ! Elle t'es pas trop facile ! Tu ne t'es pas trop facile ! Pour ne pas beaucoup de pensées ! C'est pas un chou ! Je t'es pas trop facile ! Serai des crêtes ! Avec mon grand-mère ! Vous ne t'es pas trop facile ! Si je vis, t'es tombé ! Tire sur le chemin ! Il va où, ça ? Pourquoi t'acharnes-tu contre moi, petite fille ? Je ne t'ai rien fait ! Tu ne peux pas continuer à voler ! Bien, Bouddha, attention ! Descends du courtois ! C'est tout ce que c'est ! Tire dessus avant qu'elle te touche ! Ça te fait dissiper sa magie ! Laisse-moi tranquille ! Qu'est-ce que je t'ai fait ? Elle est assommée ! Non ! Arrête ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non ! C'est à moi ! Lâche ça ! Tout de suite ! Arrête ! Non ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai sauvée ! J'aurais dû te jeter en pâture au loup, après t'avoir tiré du ventre de ta mère ! Va-t'en ! Mais je… Fiche le camp ! Non ! Allons-nous-en. Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille ? Sache que tu n'es rien ! Et personne ne se souviendra jamais de toi ! Pas même Loki ! Tu ne seras qu'un chapitre oublié dans son histoire ! Il sera trop occupé à pleurer ! Son père ! Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents ! Tu es sûr qu'on fait bien de la laisser ici ? Si jamais elle venait de chercher ? Elle me laissait à manger, avant. Quoi ? Elle disait qu'elle n'en avait rien à faire de moi, mais… Parfois, quand je me réveillais, il y avait un pain posé à côté du feu. Il était cuit comme elle seule, on avait le secret. Je ne sais pas. Ce n'est pas un monstre, tu sais. Elle est perdue. Tu veux marcher ? Par ici. Tu devrais rentrer. Tu es parti plus longtemps que tu ne le crois. Ungerboda. Ça va. Ça devait arriver un jour. Nous serons rentrés une fois de l'autre côté de ce passage. D'accord. En… de manche gagnante ? Patreus. Une course ! Allez ! Je sais ce que t'es cette frère. Tu prendrais ta revanche sur la dernière fois. Et j'apprécie… La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Il me semble qu'on était ex aequo. Je suis sûre du contraire. Alors prouve-le-moi ! Un, deux, trois, partez ! Allez. Alors, tu viens ou pas ? Allez, allez, allez ! Ton renard ? Oh non ! Tu triches ! Attention au virage ! Je n'ai absolument aucune idée de ce que tu dis. Ce chant sent toujours merveilleusement bon. C'est sûr que ton nez est plus fin comme ça. Ne te laisse pas distraire. Et ça, plus vite ! On va la voir. Non, je ne crois pas. Ne me dis pas que t'es déjà fatigué ici. Non, sûrement pas. On y est presque ! Hop ! J'ai dû me donner au maximum cette fois. Te donner ? Tu étais sur un renard magique ? Loki… euh… Atreus. Merci. Je suis désolé qu'elle ait été dure avec toi. Moi aussi. Viens, j'imagine que tu veux rentrer chez toi. Je te retrouverai à la fresque quand tu seras prêt. Je suis obligé de partir ? Uniquement si tu le souhaites. Tu n'y crois toujours pas, hein ? J'y arrive pas. Tu penses que je suis stupide ? Je pense… que tu tiens beaucoup à ton père et que l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose, t'es insupportable. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Je ne sais pas. L'eau feille. Ma mère ? J'aimerais qu'il ne soit pas vide. Mais… je sais ce que ça fait… de perdre un parent… et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père… tu as encore le temps… de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais… j'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite. qu'est-ce qui veut t'arriver ? Qu'est-ce qui veut t'arriver ? Je ne sais pas. Je te l'ai dit… quand tu seras parti, mon rôle sera terminé. alors… tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire ? que tu as une histoire qui se déroule ? Aucune idée. Mais je peux pas laisser mon père mourir. Il faut que j'y retourne. D'accord. Les étoiles sont différentes. Non. C'est toi qui es différent. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant... Ferme les yeux. Et serre la fordantelle. Ne la lâche surtout pas. Ta maison... Visualise-la. Et répète le mot. Maison. 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 Comme ça. Oh non. Autre maison. Autre maison. Autre maison. Oh non. Ah! Ah… Maison! Oh ma Heathrow! Oh. Oh! 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 Ah! Ah! All right. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...